hello hello les amis j'espère que vous allez bien ce soir petit live donc sur la les questions fois aux questions sur la nouvelle formation voilà donc je vais attendre que tout le monde arrive donc si vous regardez ceci en replay passé un petit peu les premières minutes parce que du coup bah voilà on attend que tout le monde arrive parce qu'on est un petit peu en avance et ensuite on va répondre à toutes vos questions on sera là tous les deux alors on va mettre en place la logistique et on arrive alors y a t il un thème particulier ça c'est une bonne question oui le thème particulier c'est la nouvelle formation qui est sorti c'est surtout une faq donc je vais répondre à vos questions par rapport à cette nouvelle formation et après d'ordre général questions santé minceur voilà donc vous pouvez y aller pour vos questions voilà pour le thème de ce soir j'ai eu pas mal pas mal de questions déjà donc je peux déjà commencer par les questions que j'ai eu moi de mon côté alors j'avais baptiste qui m'avait posé une question et j'ai pas répondu à la question du coup en story la dernière fois quand j'ai fait pas mal de réponses à vos questions donc sa question c'était qu'il est le maximum de kilos à perdre en un mois sans danger alors en fait ça dépend déjà du poids corporel de la personne de base donc une personne mince va pas perdre le même nombre de poids aucune personne qui en surpoids voilà en général elle va perdre un petit peu plus si si c'est une perte de poids normal moi je dirais que environ 200 grammes à 500 grammes par semaine c'est voilà pour moi c'est c'est déjà pas mal alors donc par moi alors attendez parce qu'on est en train de tout mettre en place donc en gros par mois combien on peut estimer moi en moyenne dans mes accompagnements je dirais que le minimum que j'ai eu c'était deux kilos et après c'est monté jusqu'à 5 6 kg pour des personnes qui étaient en surpoids voilà donc moi j'estime que à peu près ouais maxi 500 grammes par semaine déjà je trouve que c'est pas mal pour une personne qui a pas forcément beaucoup de kilos à perdre sinon le problème c'est que on perd beaucoup de 2 de masse sèche donc de muscles et c'est ce qu'on veut pas ce qu'on veut perdre c'est surtout de la masse grasse pour ça quand vous faites des régimes drastiques la perte de poids elle est souvent très 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 importante parce qu'on fait des grosses restrictions et en fait on va perdre une grosse partie de la masse musculaire et c'est pas ça qui qu'on veut en fait un dans une perte de poids parce que la masse musculaire c'est ce qui va faire votre métabolisme de base et qui va élever en fait votre métabolisme et vous permettre de manger plus de calories donc ce qu'on veut perdre avant toute chose dans un régime c'est du gras c'est pas du muscle est ce que tu tu arrives est ce qu'on va y arriver on est bon ouais bon moi du coup les questions je pense que je vais les regarder aussi sur sur instagram parce que avec leurs nouvelles fonctions je trouve que c'est pas pratique en fait pour regarder les questions sur le notre propre écran oui tu veux dire je vais faire ça et je vais regarder vos questions là dessus là comme ça ça sera plus facile pour moi pour vous lire c'est pareil sur leur sur youtube ils ont fait une nouvelle interface là ce que ça je suis un peu paumé et c'est pas comme d'habitude donc j'ai un petit peu galéré avant mais on est bien en live sur youtube et on est bien là donc on devrait y arriver mais pas mal et je suis encore ouais ouais il faut encore chaud ici je suis donc j'ai répondu à la question bâtisse déjà que j'avais eu en fait envoyé ouais ouais mais du coup je peux pas tout faire ok là je suis sur celle là de question et si si je m'en vais je ne les vois pas les jeunes et là si tu veux je devais noter ici voilà donc qu'est-ce qu'il y avait d'autres comme question alors si on n'a pas de poids à perdre mais qu'on souhaite un rééquilibrage possible par rapport à la formation si la personne n'a pas de poids à perdre la formation est adapté oui parce qu'en fait tu peux très bien faire un rééquilibrage alimentaire donc il n'y a pas voilà c'est juste pour apprendre à manger apprendre à calculer ses macronutriments apprendre en fait tout simplement à savoir quoi manger matin midi et soir parce que souvent vous savez pas comment répartir vos calories vos macronutriments donc ça finalement c'est valable pour tout le monde un pour les personnes qui veulent stabiliser leur poids pour les personnes qui veulent perdre du poids ou pour des personnes qui veulent prendre du poids déjà c'est de partir c'est ce que j'explique dans la formation en fait vous partez d'un point à c'est à dire vous où vous en êtes à instanter combien de calories vous consommez à peu près dans votre quotidien mettre le nez dans les calories et ça je vous apprends tout dans la formation parce que souvent on sait pas on est un peu paumé là dessus on sait pas combien de calories on consomme donc on sait pas d'où on part en fait donc le plus important c'est de savoir d'où vous partez donc vraiment ce point à le nombre de calories que vous consommez actuellement et ensuite avec le programme alimentaire qu'on va faire vous allez en déduire si du coup vous êtes en surplus calorique si vous êtes en maintien ou si vous êtes en trop gros déficit et donc on va parler de plusieurs types de personnes qui vont débuter le programme on va parler de la personne bas de la régimeuse en fait qui est en gros déficit calorique et n'arrive plus à perdre de poids son métabolisme est bloqué donc en fait on fait une espèce de relance métabolique et ensuite je vais parler de la personne qui va être la grosse mangeuse en fait donc ça c'est des personnes qui peut-être s'en rendent pas compte mais qui mangent en gros surplus calorique et c'est pas forcément les personnes qui vont manger le plus de choses dans l'assiette en fait c'est des personnes souvent qui vont grignoter des petits trucs qui vont pas s'en apercevoir mais au final qui vont être en gros surplus calorique et qui vont pouvoir manger 2500 3000 calories par jour et donc ces personnes là elles auront un autre programme enfin le programme va être adapté à ce type de personnes donc voilà ça en fait ça dépend de où vous partez et après si vous êtes en maintien que vous êtes en équilibre bah pas de problème en fait voilà vous trouvez aussi comment à agencer et ajuster votre programme alimentaire au final nous c'est ce que par rapport à la question que tu peux au final par rapport à la question on voit sur youtube mais on voit pas sur insta mais nous au final le croire ça c'est un rééquilibrage alimentaire quoi qui qui mène justement à une perte de poids non mais pas du tout fan des régimes ou de la restriction et c'est ce que on forme nos élèves on forme nos élèves à ça dans ce programme aussi en coaching de toute façon dans le dans ce programme là qu'on a fait mais en fait c'est tous les outils qu'on utilise en coaching ni plus ni moins c'est ça c'est ce que j'utilise en coaching a après vous avez dans le programme vous avez le minimum vital en fait soul en fait j'ai fait un programme alimentaire sous lequel personne ne devrait jamais descendre en fait ça ce sera votre minimum vital en fait peu importe d'où vous partez mais il faut au moins consommer ça chaque jour si vous êtes une femme voilà active pas active en dessous de ça moi ça va être ça va être compliqué donc vous avez le plan alimentaire en fait à 1500 calories le minimum vital pour moi et j'ai réparti les choses pour monsieur madame tout le monde en fait surtout madame tout le monde j'ai fait en sorte aussi que ce programme il soit adapté à tous les types de profils parce que et que vous puissiez aussi l'adapter à à vous voilà et je vous apprends en fait à reconnaître les symptômes à reconnaître quand des choses ne vont pas etc si c'est une personne qui a un transit rapide un transit lent voilà pour solutionner tout ça en fait les outils de quantification vous allez voir le sommeil la digestion l'humeur la fatigue la glycémie les addictions les la faim etc en fait tous les indicateurs et vous allez vous noter à chaque fois et donc vous allez voir quand ça ne va pas et vous avez tous les outils en fait tout simplement pour savoir quoi faire donc je sais pas vous êtes constipé ou vous avez des problèmes au niveau digestif etc je vous donne tous les types tous les aliments qu'il faut consommer et ce qu'il ne faut pas consommer quand vous êtes dans cette dans cette catégorie de figure de problèmes de santé voilà parce que encore une fois quand vous êtes équilibré au niveau de votre corps au niveau de votre sommeil votre faim vos addictions de votre votre énergie de manière générale etc etc quand tout ça s'est équilibré bah forcément derrière vous allez avoir aussi des retours sur votre perte de poids sur plein plein de choses d'accord donc à partir du moment où vous êtes en santé bah forcément le poids va se réguler tout va revenir à la normale votre insuline en fait elle va aussi se réguler parce que les problèmes d'insuline vont causer plein de choses les problèmes d'insuline vont causer les addictions au sucre vont causer la fatigue donc on se trouve complètement fatigué crevé vont causer aussi les problèmes digestifs ça va causer les le manque de sommeil donc en fait déjà rien que si vous arrivez à réguler votre insuline et votre perte de poids parce que quand votre insuline avait très très élevé ben en fait vous déstockez pas et vous stockez du gras donc voilà donc tout ça je la je vous l'apprends on vous l'apprend dans la formation alors une autre question c'était par rapport à la ménopause est ce que ça peut convenir à des femmes qui sont ménopausées oui oui il n'y a pas de problème de ce côté là parce qu'il n'y a pas de choses en particulier on va dire à faire en plus ou en moins le programme alimentaire il est adapté à tout le monde c'est comme je vous l'ai dit soit à une femme de 20 ans comme à une femme de 60 c'est personnalisable donc en fait c'est personnalisable donc peu importe l'âge que vous avez vous pouvez le personnaliser vous calculez en fait en fonction de toute façon les calculs de calories ils se font en fonction de votre taille de votre âge et de votre poids donc à partir de ce moment là il est personnalisable pour tout le monde voilà après quand il ya des soucis avec la ménopause là il va falloir avoir peut-être recours à certains compléments alimentaires donc là la seule chose qui va changer pour une personne qui est très sportive pour une personne qui en ménopause pour une personne qui a des syndromes prémenstruels etc etc les choses qui vont changer c'est pas l'alimentation ça va être la complémentation et moi je vous ai fait toute une fiche aussi deux compléments alimentaires que vous allez pouvoir consommer en fonction des problématiques que vous rencontrez dans votre vie tu veux dire en termes quantitatifs donc l'alimentation là elle change parce que pour un sportif ou une femme par exemple de 50 ans c'est pas la même ouais là c'est l'écart de qualité ça reste il y avait une question c'était par rapport aux intolérances au gluten et au lactose oui alors ça c'est adaptable aussi de toute façon à partir du moment où tu sais que tu es réactive au lactose et au gluten mais tu as juste en fait à remplacer certains aliments si par exemple il ya des yaourts dans le plan alimentaire mais tu fais un yaourt de soja en fait donc faut prendre juste un équivalent un yaourt c'est protéiné en fait c'est pour ça aussi je vous apprends dans la formation à savoir qu'est ce qu'il ya dans l'aliment et par quoi le remplacer donc c'est très simple quand vous prenez dans le plan alimentaire quand vous allez avoir une protéine par exemple un yaourt vous allez pouvoir le remplacer soit par une barre protéinée soit par de la protéine végétale en poudre soit par un yaourt de soja enfin peu importe après quelles sont vos convictions voilà et pour le gluten c'est pareil vous connaissez tous les produits qui n'en contiennent pas et après vous faites vos changements au niveau de des produits céréaliers il faut trouver des céréales qui vous conviennent ça c'est ce que j'explique aussi dans l'information comme on est tous différents il ya des céréales qui vont aller très bien certaines personnes et d'autres qui vont pas aller à d'autres personnes et là je j'en parle en détail je dis voilà telle céréales il vaut mieux éviter s'il ya tel et tel et tel et tel problème si tu as ce problème là il vaut mieux consommer tel type de céréales donc voilà après l'allergie au gluten enfin l'intolérance au gluten il faut savoir si c'est une vraie intolérance ou si c'est un intestin qui est poreux et qui ne supporte plus en fait le gluten et les produits laitiers les protéines de lait et les protéines de blé parce que moi au début je pensais aussi que j'étais intolérante aux produits laitiers et au gluten j'avais tout retiré en effet je sentais un mieux être mais par contre aujourd'hui je remange je pars manger du blé ça c'est sûr je vais manger du petit épeautre l'avoine qui contient même si il est sans gluten mais bon il y en a certains qui disent que dans l'avoine il y en a quand même et c'est enfin au moins une protéine qui ressemble à protéines de blé mais je peux manger des pâtes de petit épeautre tous les jours aucun problème tous les jours je mange des produits laitiers je n'ai plus aucun problème en fait à partir du moment où j'ai récupéré ma barrière intestinale j'ai pu remanger en fait tous les trucs où j'étais soi-disant allergique et réactive mais je pense que que ce soit les réactions à l'histamine au salicylate au gluten au blé etc je pense qu'avant toute chose c'est un intestin qui est fragile qui est poreux et qu'il faut réparer en fait donc déjà à la base plutôt que de retirer tous les aliments et de dire je les mangerai plus jamais c'est peut-être de se dire attend j'ai un terrain en fait qui est propice à avoir des réactions donc je vais essayer de faire en sorte de réparer ma paroi intestinale avec avec certaines protéines avec la glutamine par exemple avec de la citrulline avec il ya plein plein de choses aujourd'hui qui nous permettent en fait de réparer la paroi intestinale et c'est bête à dire mais ce qui m'a le plus réparé la paroi intestinale c'est de consommer des protéines animales voilà c'est à partir du moment où j'en ai remangé normalement que tout allait beaucoup beaucoup mieux après faut bien sûr tester les compléments il ya des gens pour qui la glutamine par exemple ça va encore plus enflammer donc faut vraiment apprendre à se connaître il ya des réactions aussi par rapport à l'histamine et tout ça alors il y avait une autre question super intéressante c'était par rapport à l'approche holistique que on peut avoir dans nos vidéos ou dans notre discours et est-ce que du coup tout ce qu'on va pouvoir trouver dans ce programme c'est en adéquation avec l'approche holistique que on va avoir alors en fait nous dans le programme on explique qu'il ya deux façons de perdre du poids il ya une approche qu'on va appeler l'approche réductionniste c'est typiquement vous voulez perdre du poids mais il suffit de manger moins et de faire plus de sport ok donc c'est l'approche que toi tu as essayé pendant des années qui n'a pas fonctionné on a mis une vidéo une photo de toi là où on te voit à 1100 calories et tu fais presque 70 kg et voilà tu étais un corps assez mou et une autre photo tu es à 2500 calories que tu es tu es comme tu es maintenant tu es sèche et tu es musclé donc on voit bien que ça veut absolument rien dire et que ça ne fonctionne pas comme ça donc ça c'est une approche réductionniste et il ya une approche holistique celle qu'on met en avant qu'on met en avant et dans cette approche holistique qu'est ce qu'on va faire et on va travailler sur les différents facteurs les différents paramètres de la vie d'un individu pour l'aider dans sa perte de poids d'accord donc tout ça on le prend en considération maintenant on va pas travailler de manière hyper intense par exemple sur la sphère émotionnelle dans la formation on n'a pas parlé de manière hyper intense de mindset c'est pas le sujet de la formation là on est vraiment focalisé sur de la minceur et surtout de la nutrition et un petit peu de sport ça j'en parlerai peut-être après mais si vous voulez vraiment tout ce qui est mindset émotion ben on a notre livre qui pourra répondre à tout un tas de questions par rapport à ça mais vous retrouvez d'autres livres sur notre site internet voilà toutes les infos dans notre livre puis de toute façon la plupart des gens sont des abonnés donc forcément vous avez lu notre livre c'est clair donc voilà il ya tout ça là dedans et bien sûr de toute façon nous on a cette vision là donc c'est ça découle un petit peu de tout ce qu'on va pouvoir dire et par rapport à tout ce qui est profilage aussi il y avait la question de l'individualité là on est vraiment parti sur quelque chose de bio on travaille justement sur la bio individualité on laisse le profilage un petit peu de côté parce qu'il est aussi dans d'autres formations et si on devait tout rassembler on peut pas en fait ça fait trop d'infos donc déjà juste avec la bio individualité vous pouvez vraiment aller en profondeur parce que au final vous savez qui vous êtes via les outils de quantification et si vous voulez aller encore plus loin il ya les formations sur le profilage ok oui donc en fait tu vas pas mettre un nom si tu veux tu vas pas te servir de nous ce qu'on appelle le puzzle du profilage c'est un immense puzzle et toutes les cases représentent une des un de tes profils comme je le dis souvent il ya les profils hippocrates et profilés ayurveda et profil de young en fait on est plein plein de choses et du coup tu vas plus savoir sur un plan pratique aux pratiques qui tu es que pouvoir mettre un nom vraiment te définir oui parce que des fois tu mets une fois on mentalise un peu de défini comme ça et puis ben ouais d'accord mais c'est sympa de savoir que je suis ça mais je fais quoi maintenant donc là ce qui est bien c'est que finalement tu sais peut-être pas trop mettre un nom sur ce que tu es et comment ton organisme il fonctionne mais par contre tu sais du coup comment alimenter quoi faire et c'est donc le but aussi bon c'est bien de savoir aussi sont un petit peu son dosha d'avoir des bons après avec tout ce que j'ai mis comme comme contenu sur ma chaîne youtube moi il ya déjà pas mal de choses tu peux déjà un petit peu savoir où tu te situe et après le tout c'est c'est voilà c'est de construire ça petit à petit toi même avec tous les outils que tu auras dans la formation est si vraiment tu veux en savoir plus bah du coup il ya la formation sur l'ayurveda et il ya la formation sur le sur les profils chasseurs et cueilleurs voilà donc là vraiment pour savoir après les profils chasseurs cueilleurs ça va définir surtout en fait ton ratio ton pourcentage de glisse glucides protéines lipides en fonction en fait voilà en général un chasseur va manger quand même un petit peu plus protéiné lipidique aussi alors ou protéiné ou lipidique voilà il va tourner aussi là dessus les glucides seront peut-être pas aussi élevé qu'avec un cueilleur un cueilleur va pouvoir manger vraiment énormément de glucides c'est quelqu'un chez qui l'insuline ne bouge quasiment pas en fait qui peut se permettre de manger énormément énormément de glucides et pas forcément prendre du poids prendre du poids voilà donc lui c'est en fait souvent c'est des hard gainers c'est des personnes qui ont un peu de mal à prendre du poids les chasseurs c'est ceux qui ont une prise de poids assez facile voilà et qui ont des petits soucis avec l'insuline des rages de sucre et c'est des choses comme ça chose que toi tu n'as jamais par exemple non donc voilà tous ces outils on vous les donne donc n'hésitez pas à poser des questions de manière générale sur la minceur si vous voulez vos réponses parce qu'on arrive un peu au bout des questions qu'on avait noté alors moi j'en ai une autre alors oui y at il un court appel suivi avec toi pour faire un point et c'est donc là on est vraiment sur une pour les personnes qui ont besoin de ce genre de suivi de coaching tout simplement ben en fait c'est un autre produit voilà donc rendez vous sur notre site internet et vous pouvez vous inscrire pour un coaching donc il y a pas mal d'attentes on est on a on a une liste d'attente qui est assez conséquente mais si votre vrai besoin c'est ça et bien orientez vous plutôt vers un coaching là on est sur une formation un peu comme un livre c'est un peu comme un ebook c'est un peu voilà où c'est un programme et on vous donne tout un tas d'informations donc tout un tas d'outils que vous pouvez utiliser individuellement c'est pour ça qu'on a voulu absolument faire cette formation parce que j'ai énormément de personnes qui veulent commencer mais je peux pas comme je voulais dire je peux pas me dédoubler encore pour l'instant là on est en train de former des coachs aussi des thérapeutes donc on a des sessions de trois mois à peu près tous les trois mois donc si pareil si vous avez aussi cette vocation de vouloir être formé par nous sur le profilage etc vous pouvez aussi nous contacter en la prochaine session sera en janvier voilà pour les thérapeutes pour former des thérapeutes à notre méthode parce que il faut que je forme d'autres personnes voilà on peut prendre le relais et du coup je me suis dit ben pourquoi pas faire une formation à petit prix justement pour aider un maximum un maximum de personnes voilà la formation c'est le prix finalement de d'un rendez vous avec moi donc là vous avez c'est comme si vous m'aviez en face de vous pendant huit heures d'affilée plus tous les pdf et tout ce qui est à imprimer et c'est donc vous avez une mine d'informations et si vraiment avec ça vous n'y arrivez pas dans ces cas là vous prenez un coaching avec moi un accompagnement le coaching qu'est ce que qu'est ce qui va être différent du coaching c'est que moi je mets le nez en fait vraiment dans tout ce que vous êtes en train de faire déjà il ya un côté aussi quand vous avez un coach vous rendez des comptes vous rendez des comptes voilà donc voilà chaque semaine chaque dix jours vous vous pesez vous mesurez vous quantifier votre alimentation vous quantifier votre humeur votre sommeil etc et votre coach est derrière pour tout regarder et moi à chaque fois je regarde tous les paramètres et j'ai ok ça ça va ça ça va ça ça va pas pourquoi ça va pas et là on creuse et on cherche et on cherche et on cherche et en fait quand on est avec quelqu'un qui nous aide à chercher les problématiques à trouver des solutions c'est toujours plus facile que quand on est tout seul donc c'est vrai que d'avoir un coach d'avoir une personne qui accompagne c'est différent que de le faire tout seul mais moi j'ai fait en sorte que cette formation justement je sois aussi là pour répondre à chacune de vos questions après je sais pas quelle est votre motivation en fait à faire à faire les choses voilà si vous avez cette formation que vous êtes réglo que vous faites bien tout ce qu'il faut etc comme il faut ça va aller tout seul et que vous arrivez suffisamment à vous écouter aussi vous même parce que j'ai des personnes des fois en coaching aussi qui n'ont pas du tout l'habitude en fait d'écouter les sensations de leur corps et qui reviennent en fait à dire ah ouais mais en fait je me rends compte que avant j'allais pas bien du tout tout le temps et là maintenant que j'ai fait ton programme alimentaire et ben que ça va mieux et je fais une sortie de route ah bah oui je vois en fait finalement que mon état d'avant c'était pas mon état naturel mon état naturel c'est celui d'aujourd'hui avec le programme alimentaire et ce qui a fait vraiment tout tout toute la différence de toutes les personnes que j'ai accompagné jusqu'à maintenant et des retours que j'ai à chaque fois c'est ça c'est le petit déjeuner m'a changé la vie le petit déjeuner que je vous fais faire dans le programme ça change la vie de beaucoup de personnes parce que le petit déjeuner c'est ce qui va vraiment déterminer toute votre journée et toute votre semaine je dirais tous vos craquages vos addictions votre votre satiété votre énergie votre humeur enfin le petit déj pour moi c'est vraiment fait la base le plus important si on a foiré son petit déj souvent on foire sa journée donc vraiment j'insiste vraiment sur sur ça et après de manière générale je vous apprends à composer des assiettes équilibrés et aussi en fonction de vous et de vos besoins voilà est-ce possible de perdre du poids quand on ne fait pas du tout faire de sport voilà quand on fait pas du tout de sport je dirais oui ça va pas forcément être le la chose optimale parce que c'est quand même important de pouvoir faire du sport peu importe moi je mets aussi dans la catégorie sport même si le faire ses dix mille pas déjà rien qu'une personne qui met le programme en place et qui commence à marcher à faire ses dix mille pas alors qu'elle était sédentaire déjà ça fait un énorme une énorme différence parce que on est non non mais déjà en zone 2 on est en zone pour une personne qui était sédentaire c'est ça on est dans un déficit calorique à peu près de 300 calories juste avec dix mille pas par jour donc ce qui n'est pas négligeable quand même parce que si vous voulez perdre du poids forcément si vous regardez vos calories vous mangez peut-être un petit peu trop va falloir réduire un peu vos calories pour être en léger déficit mais le sport va vous aider à être encore plus en déficit sans forcément faire tomber trop bas vos calories voilà c'est ça le truc aussi c'est que sinon ça va être très 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 long dites vous qu'il faut à peu près 3500 calories de déficit pour commencer à perdre 500 grammes de gras je sais pas si vous voyez c'est à peu près ça donc il faudrait à peu près faire un déficit de 350 calories par jour pendant dix jours pour perdre 500 grammes de graisse donc si vous regardez vos besoins vous êtes en léger déficit avec l'alimentation et vous créez aussi un déficit avec le sport le sport il n'y a pas besoin d'en faire à outrance franchement si vous mettez en place juste 15 30 minutes conduit dans la formation oui oui et voilà un peu de vous faites un peu vos pas vous êtes un peu moins sédentaire vous mettez un bureau debout j'en sais rien vous faites un peu plus de deux pas vous prenez escaliers au lieu de l'ascenseur etc j'avais fait une vidéo là dessus comment faire plus de pas comment augmenter son nid déjà rien que si vous faites ça vous allez voir une nette différence et après à force de rééquilibrer son système hormonal à force d'optimiser son métabolisme à force de donner à son corps ce dont il a besoin à force de manger selon sa bio-individualité en fait il ya une forme d'énergie une clarté d'esprit qui revient et en fait on a envie de faire du sport on a envie de faire du mouvement parce qu'en fait c'est la vie le mouvement et que c'est propre à l'être humain l'être humain il a besoin de bouger pour être bien pour être épanoui et c'est donc voilà ça c'est aussi un point à prendre en compte le sport ça fait partie pour moi de mais c'est possible en tout à des personnes au coaching qui font pas de sport et qui marche et tu as des super résultats j'ai des personnes qui étaient très très sédentaires mais après voilà on arrive après après quelques mois ou un palier si vraiment la personne veut se transformer physiquement après ça dépend des objectifs de chacun ce que nous ce qu'on veut pas vous dire il suffit de marcher de manger sainement et vous aurez le corps de physique de magazine non si vous voulez juste être en santé voilà et perdre du poids vous peut-être vos kilos en trop vous avez depuis des années ça peut le faire maintenant si vous voulez vraiment aller plus loin ben là il faudra passer à la vitesse supérieure quoi la formation vous la retrouvez sur notre site internet à partir de quand elle est ouverte ou on a ouvert qu'en lundi qui est qu'hier ou dimanche on est quel jour là mardi depuis hier vous la trouvez sur le site hier qu'on l'a mise qu'on l'a mise sur le site ouais vous la trouvez sur le site il n'y a pas de souci vous avez sur j'alimente ma santé vers nous dans le dans le l'onglet formation voilà j'alimente ma santé point com onglet formation et vous l'avez voilà on trouvait facilement et sinon et sinon je n'ai pas loupé des questions ouais donc si vous avez des questions on est là faq la santé pour les personnes qui travaillent de nuit ah ouais super intéressant d'autre façon même un par rapport à notre approche en fait moi c'est intéressant parce que j'ai une personne que avec qui je vais commencer un coaching et j'avais déjà une personne qui travaille de nuit qui travaille de nuit et en fait il n'y a pas de il n'y a pas de secret vous faites à peu près la même chose en fait le cercle le cercle circadien est un peu modifié mais le tout c'est d'avoir son quota calorique de la journée c'est pas parce que vous travaillez la nuit que vous pouvez manger moins parce que vous n'êtes pas actif et que vous avez un cercle un cycle différent non en fait vous mangez exactement la même chose que quelqu'un qui travaille le jour peut-être même un peu plus parce que du coup c'est compliqué pour votre corps de se régénérer et les ajustements en fait logistique c'est plus à vous de les faire que vous travaillez la nuit ou le jour ça revient au même coin c'est juste les repas à pouvoir les prendre à des heures différentes quoi mais nombre de repas etc ce sera globalement la même chose et moi quand j'ai des personnes qui travaillent de nuit je les mets sur le même quota calorique que quelqu'un qui travaille le jour alors quels sont les symptômes lorsque l'on mange trop gras par rapport à nos besoins alors les symptômes quand tu manges trop gras par rapport à tes besoins en général tu le tu le vois déjà tu vas avoir peut-être un peu plus de boutons au niveau de la peau ton foie il va un peu galéré tu peux te retrouver avec des maux de ventre et des ballonnements et des difficultés à digérer parce que le gras ralentit énormément la digestion d'accord donc si tu manges trop gras tu peux ça peut fermenter parce qu'en fait ça va rester très longtemps dans le système digestif et du coup c'est ce qui peut engendrer aussi des grosses fermentations et un excès de gras vu que les lipides c'est déjà du gras donc tu vois à peu près où ça va aller parce que il n'y a pas besoin de transformer le gras en fait c'est déjà du gras donc ça va directement se stocker et en plus le le gras c'est un des trois macronutriments qui demande le moins d'énergie au corps en fait pour être métabolisé donc les protéines c'est le macronutriments qui demande le plus d'énergie au corps pour être métabolisé ensuite on a les glucides et en dernier on a les lipides en gros si tu manges 100 calories de lipides c'est 100 calories de lipides nettes dans ton corps ensuite les glucides on va dire si tu manges 100 calories de glucides ça sera peut-être 85 calories nettes de glucides et si tu manges 100 calories de protéines on va être aux alentours de 70 75 calories nettes de protéines vous voyez en fait aussi en fonction des macronutriments que vous avez consommé nettes vous allez avoir moins de calories et il y a aussi les glucides les glucides nettes aussi vous pouvez les calculer différemment déjà vous voyez le nombre de calories qui est assimilable et en fait ça augmente énormément la thermogénèse aussi on ne mangeait plus de glucides donc forcément le corps brûle un petit peu plus de calories et pour transformer les glucides en lipides c'est quand même aussi énergivore donc avant que le glucide devienne des lipides il y a quand même une grosse déperdition d'énergie tandis que les lipides c'est direct des lipides il n'y a pas besoin de transformation ça va super rapidement mais le deuxième truc que je voulais vous dire aussi c'est par rapport aux glucides vous pouvez les calculer en glucides nettes c'est à dire que toutes les fibres que vous avez dans les glucides ben normalement ils sont pas assimilables donc par exemple quand vous regardez sur votre papier vous dites ben j'ai mangé 200 g de glucides à l'indice c'est à dire je vois 200 g de de pâtes 100 g de de quinoa 100 g de flocons d'avoine 200 g de légumes un peu de fruits et c'est tout ça ça fait que 200 g de glucides nettes et brut non mais brut ça fait 200 g de glucides en tout et à la fin en est donc ça serait il vous en est pour enlever les fibres il faut enlever les fibres voilà il vous restera vraiment vraiment combien de glucides vous avez consommé vous supprimez tous les fibres Donc par exemple si vous avez comme tu te donnais ton exemple 200 g sur votre calculateur de calories de glucides mais que vous avez 40 g de fibres ben ça vous fait 160 g de glucides voilà c'est là que vous avez vos glucides nettes ça ils en parlent beaucoup dans les régimes cétogènes ben atkins et etc parce qu'ils parlent de glucides nettes ils disent ok combien de glucides vous avez réellement consommé nous on s'en fiche quand même un petit peu mais vu que sont très pointilleux sur le glucides à consommer dans la journée il faut pas dépasser 50 g de glucides et déjà de rien que ça moi je mange ça par repas donc je sais même pas comment ces gens-là font pour tenir sur une journée moi je deviens complètement aigri à cran faut pas me parler si je mange que 50 g de glucides dans la journée mais je crois que ça m'est jamais arrivé depuis ça fait longtemps que tu n'as pas fait des trucs aussi fort depuis cinq ans depuis mon monde mes derniers tests de cétogènes que j'ai fait c'était il ya quand même assez longtemps non pas du tout je suis tellement bien en mangeant comme ça juste équilibré et les glucides juste qu'il me faut voilà mais par contre la restriction de glucides ça a été je crois là une des pires expériences de ma vie et d'ailleurs du coup je me permettais de manger très 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 gras et je pense que c'est là où j'étais le plus gras ouais mon corps a été le plus prête tu manges de beaucoup beaucoup de gras quoi que c'était ta seule source d'énergie bah ouais j'essayais de me caler comme je pouvais mais c'était c'était très compliqué donc j'ai pas mal de retours et de personnes que j'ai accompagné aussi dans mes programmes j'ai fait cétogènes et qui revenait du cétogènes et du coup qui n'arrivaient plus à remanger normalement le cétogènes j'ai l'impression que c'est traître parce que au début tu enlèves les glucides donc tu perds de la flotte et tu perds du glycogène voilà donc tout ce vide ses réserves donc tu perds du poids et après ton corps petit à petit il reprend ce poids parce que tu te nourris essentiellement de graisse donc bah ouais c'est pas toujours très concluant en général il ya des personnes plus il ya des fonctionnent tant mieux mais vraiment l'indicateur et le facteur c'est quelle est votre énergie en fait comment vous sentez est ce que vous avez l'énergie vous sentez bien vous dit j'avais bien vous êtes votre plat etc moi ce que j'ai remarqué c'est que dans l'alimentation en fait on vous on vous dit soit vous mangez très très gras et vous enlevez les glucides surtout les féculents et c'est soit vous mangez très glucidique et vous enlevez tous les lipides avec les régimes high carb low fat 90 10 10 etc etc ils ont pas tout à fait tort on va dire dans la manière de faire parce qu'en effet manger des très très grandes quantités de lipides avec des très très grandes quantités de glucides et notamment des féculents des fibres etc ça fait énormément fermenter donc c'est pour ça éviter de manger trop de lipides si vous mangez aussi beaucoup de glucides avec parce que vous risquez d'avoir des soucis au niveau digestif et des gros problèmes de fermentation faut juste trouver le bon équilibre un peu des des sources d'énergie antagonistes donc vous faites pas non plus trop à voir avec ça quoi alors on en est où les niveaux des questions est-ce que tu avais des questions un peu 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 là moi je pense qu'on a fait le tour des questions qu'on nous avait posé qui c'est qu'ils m'aient posé une question ah oui là tu n'as pas vu d'autres non 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 est-ce que la formation va agir sur la rétention d'eau j'avais vu ça aussi oui tout le temps la rétention d'eau après c'est souvent des photos des soucis d'inflammation de mauvaise combinaison alimentaire d'excès de certaines choses etc donc oui oui donc il peut y avoir aussi des résultats et après il y a des compléments aussi à prendre qu'on peut prendre en plus pour aider le corps a éliminé un petit peu les excès ça la rétention d'eau c'est pareil une question à chaque fois qu'on fait un sondage des choses comme ça qu'on vous demande vos questions sur sur les réseaux vous nous disait vous nous dites comment ne plus avoir de rétention de donne moi céline une formule miracle pour virer cette bip de rétention d'eau et ça ne marche pas ça n'existe pas donc la série elle vient de vous parler de compléments peut-être que vous allez être tenté de dire mais donne moi les compléments je veux savoir ok il va en fait ces compléments ils ne marcheront pas si vous n'appliquez vous n'appliquez pas une hygiène de vie qui soit optimale et que vous ne faites pas un travail au niveau hormonal physiologique et métabolique pour que justement comme s'il m'expliquait enlever cette inflammation et c'est donc le gros du travail il se fait via l'alimentation via l'hygiène de vie via l'activité physique etc etc les compléments peuvent aider et après tous les trucs que vous pouvez acheter les crèmes les machins les trucs blablabla ça va pas vous aider un mois nous je vois en coaching la plupart des femmes elles arrivent à la lâche et c'est plein de trucs pour la rétention d'eau j'ai tout essayé ça va et les gommages des accessoires des choses comme ça de la salle là par exemple j'en ai j'en ai une qui a commencé le programme avec moi c'était il ya deux semaines elle m'a fait un retour en disant juste j'ai mis en place le plan alimentaire que tu m'as dit et finalement c'est le plan alimentaire à peu près qui est dans le programme et elle me dit j'ai déjà perdu deux kilos et demi en dix jours et donc perdre deux kilos et demi en dix jours c'est énormément d'inflammation qu'elle a perdu et de flotte j'ai dégonflé et c'est vraiment ce que les personnes me disent en tout début d'accompagnement et de programme c'est waouh c'est un truc de fou j'ai dégonflé direct en fait quand on élimine certaines sources le blé par exemple certaines choses très et très irritantes et c'est les mauvaises combinaisons alimentaires l'excès de sucre si c'est du ouais enfin il ya des personnes qui mangent très sucré aussi un qui se rendent pas compte parce que moi quand je regarde aussi jeudi je dis souvent envoie moi deux journées type de ce que tu manges et et donc par exemple il ya beaucoup de crudités aussi pour des c'est tout con mais les crudités ça peut faire énormément de rétention d'eau ça peut faire énormément ballonné donc déjà quand on enlève certaines choses on remet un peu plus de cuits on remet un peu plus de protéines aussi parce que c'est des personnes souvent qui mangeait très très peu protéine souvent c'est des personnes quand je regarde c'est 50 grammes de protéines à lundi ce par jour c'est tellement peu je me dis mais non en fait ton corps il est en carence tu peux pas le savoir tant que tu mets pas le nez dans ce que tu fais il est en carence de protéines les crudités c'est très bien pas de pas manger de crudités je viens de manger un gros concombre là ce soir c'est top par contre ça va dépendre du profil de la personne son état du moment quelqu'un qui fait beaucoup de rétention d'eau on va essayer d'éviter de lui donner trop d'humidité au niveau de c'est de ses aliments de la composition de son assiette donc ça c'est des choses des paramètres qui sont à prendre en considération donc ouais mais c'est beaucoup d'inflammation aussi inflammation et ouais et quand je regarde c'est j'ai mangé un pépito le matin j'ai mangé une brioche à 10 heures pas de protéines j'ai mangé voilà et en fait il ya aussi beaucoup d'inflammation au niveau de l'insuline en fait c'est des personnes qui mangent essentiellement glucidiques et gras en même temps en plus donc mais c'est pas forcément la bonne solution c'est le bazar voilà et en fait il ya très peu de contrebalances c'est à dire avec le glucagon l'apport en protéines etc qui va un petit peu contrebalancer l'insuline il n'y a pas en fait donc il faut absolument voilà quand on mange des glucides il faut absolument qu'ils aient des protéines déjà pour que les glucides et les protéines en fait puissent se mettre ensemble parce que vous savez il ya la clé et la serrure et en fait les glucides sans protéines en général voilà il faut vraiment qu'ils aient la clé la serrure il faut qu'ils aient là il faut qu'ils aient un petit peu d'insuline c'est pour ça que faut pas non plus la diaboliser l'insuline mais il faut juste qu'elle soit comme il faut ni qu'elle soit trop haute ni trop basse sans insuline en fait la protéine n'allait pas assimilé c'est ce qu'on explique dans la formation en fait le sucre il faut bien comprendre une chose c'est que si vous en consommez pas assez vous allez droit dans le mur si vous en consommez trop vous allez droit dans le mur c'est à dire diabète prise de poids etc en fait il ya un juste milieu et c'est tout ce qu'on explique dans la formation on explique justement comment trouver ce juste milieu nous on l'a trouvé et nous on aide nos élèves à le trouver et une fois que vous avez trouvé ce juste milieu en fait c'est qu'on paye l'up vous avez une super énergie tous vos kilos au final votre rétention d'eau tous les problématiques que vous avez par rapport à ça disparaissent mais c'est compliqué à trouver on on ne dit pas le contraire et c'est quelque chose qui est très facile à perturber d'accord donc ça demande aussi de la stabilité il y avait une super question justement par rapport à ça pourquoi il ne faut pas consommer de glucides le soir alors ça c'est quelque chose nous n'est pas complètement d'accord avec cette théorie de ne pas consommer de glucides le soir on va vous expliquer un petit peu voilà comment comment nous on a procédé déjà il ya si vous voulez il ya tout un tas d'études qui disent qu'il faut pas consommer de glucides le soir il ya tout un tas d'études qui vont dire que il faut consommer des glucides le soir c'est la majorité des glucides le soir en plus donc voilà déjà ça on sait plus qu'y croire tout autant d'experts qui vont vous dire ça en blouse blanche et de scientifique et donc ça c'est la théorie et puis vous avez la pratique donc nous on a bien remarqué déjà sur un plan purement pratico pratique que quand on mangeait beaucoup de glucides le soir on dormait beaucoup mieux alors que quand on mange pas de glucides le soir on dort mal et quand on dort mal on perd pas de poids ou en tout cas on n'est pas en forme on n'est pas régulé le lendemain on a la satiété et la faim qui est déréglé 1 exactement donc est ce qu'il vaut mieux manger des glucides le soir et le lendemain avoir des niveaux de satiété et de faim tout à fait normal ou se supprimer les glucides le soir et le lendemain avoir envie de dévorer tous les placards et souvent on n'arrive pas à se à se contrôler quoi donc nous qu'est ce qu'on a fait on a déjà écouté notre corps avec tous les outils de quantification qu'on met à votre disposition dans le programme et on a été encore plus loin c'est à dire qu'on a mis un capteur super sapiens en fait c'est un capteur de glycémie en temps réel qui est utilisé pour les sportifs mais sportifs de haut niveau en compétition donc on a investi là dedans c'est un petit budget mais au moins on a pu faire des tests sur nous et être fixé et on s'est rendu compte qu'effectivement nous le matin surtout toi moi ça va mais céline par exemple le matin avec avait une glycémie qui était très sensible c'est à dire qu'elle ne pouvait pas manger d'aliments trop sucré le matin genre le petit déjà la française pain beurre confiture ça je n'avais pas besoin du capteur Moi tu me fais manger une banane le matin ou un miam aux fruits mais laisse tomber un jeu je vais en voler un folle j'ai faim au bout d'une heure donc on a fait ces tests et on avait vu que toi le matin c'était pas possible après ton sport le midi tu pouvais un peu chargé en glucides à quatre heures un peu moins par contre le repas du dîner le dîner et éventuellement en pré-dodo ta glycémie elle était inébranlable c'est à dire que tu peux envoyer des rations de pâtes de flocons d'avoine de tout ce que tu voulais ta glycémie elle bougeait très peu le sort et donc tu as fait un plan alimentaire où justement tu as mis la majorité de tes glucides le soir en fait tu as eu des résultats beaucoup plus intéressants sur ta forme sur ta perte de poids sur ton santé sur ton bien-être sur ton sommeil et on a fait tout un tas de tests justement avec ce fameux super sap sence et on l'a fait aussi avec nos élèves on peut vous le dire que sur un plan purement pratique et ben nous on a des meilleurs résultats quand les gens ont jeté glucides le soir donc après chacun voit midi à sa porte on est tous différents si vous remarquez l'inverse pourquoi pas essayer avec les capteurs ou bien faites votre popote mais on a une là dans le programme aussi tous les soirs elle mange 350 grammes de pommes de terre ou de patates douces et sèche de ouf quoi donc voilà faut regarder aussi quels sont les résultats ok je fais ça comment ça fonctionne sur moi ça marche ça marche pas mais après ce truc de se dire je vais me coucher donc j'ai pas d'activité physique donc je n'ai pas à manger de glucides le soir parce que les glucides c'est de l'énergie mais n'oubliez pas que votre corps il n'est pas en mode stop la nuit donc on fonctionne et en plus vous avez une activité onirique qui est très très grande c'est à dire vous faites des rêves etc la nuit et vous devez être très haut de cerveau et votre cerveau il a besoin de quoi de glucides voilà et donc la nuit votre votre coeur il pompe le sang tout fonctionne je veux dire on n'est pas à l'arrêt le corps il continue à fonctionner moi je dirais même plus que ce serait logique de se dire c'est comme si tu conduis avec ta voiture toute la journée et le soir tu fais le plein d'essence parce que il n'y a plus d'essence donc moi je le vois aussi comme ça enfin voila j'ai brûlé beaucoup d'énergie etc j'ai fait plein de trucs dans la journée le soir je reconstitue mes réserves je recharge mes réserves j'ai toute la nuit pour que mes réserves elles soient elles se remplissent bien pour que mon glycogène il se fasse au niveau de mon foie au niveau de mes muscles etc et je suis pas embêté par des des pics où je vais m'endormir en fait dans la journée parce que si je mange une grande quantité de glucides dans la journée je vais avoir peut-être des baisses de régime où je vais me sentir un petit peu fatigué ou j'en sais rien la nuit voilà je m'en fiche je dors donc au contraire je suis contente et moi j'ai déjà fait les tests enfin je veux dire j'ai j'ai eu aussi affaire à des coachs sportifs etc je voulais aussi moi de mon côté avoir quelqu'un qui me suive faire ma propre progression parce que pour soi même pour soi même des fois c'est difficile et puis on a envie de se dire ok je vais me remettre à quelqu'un aussi parce que j'ai pas envie moi de calculer tout pour moi etc et d'avoir un oeil extérieur et en fait je suis tombé sur des coachs qui m'ont dit pareil de pas manger de glucides le soir quand j'ai vu les plans alimentaires en fait j'étais déjà en dépression juste de voir ça je me suis dit mais comment c'est possible encore que en 2022 on fasse des plans alimentaires alors que j'avais pas de objectif de faire bikini sur scène quand je veux dire c'était juste voilà je voulais avoir une condition physique sympa améliorer mes performances en musculation etc je n'avais pas d'objectif de sèche ou quoi que ce soit et là quand j'ai vu ça j'ai dit mais en fait moi si je fais ça je dors pas je me dis non mais c'est dans ta tête ah là je dis comment dire non je connais suffisamment mon corps pour savoir que c'est pas dans ma tête quand même et finalement je me suis dit allez vas-y t'es m'a mis presque le doute j'ai dit vas-y fais le ouais un soir je l'ai ferme mais terminé j'ai c'était horrible j'ai passé une nuit affreuse à pas dormir à tourner dans tous les sens le lendemain j'étais crevé j'étais excécrable j'ai déjà j'étais stressé je me sentais pas bien quand vous lisez en fait tous les effets secondaires que vous avez quand je n'ai pas suffisamment de glucides ça fait peur franchement et un des pires effets c'est de de passer la nuit comme un hibou comme ça à pas pouvoir s'endormir mais c'est pas psychologique parce que je sais que c'est vraiment mon corps qui réclame des glucides pour pour fonctionner le soir pour bien dormir sinon je ne m'endors pas il est en stress en panique et il recherche des glucides voilà voilà pour la petite expérience pour vous raconter alors est-ce que ça peut être aussi des protéines végétales alors j'ai pas le début de la question donc si par exemple j'en étais à dire je parlais des protéines les les protéines remplacer les protéines du lactose par exemple on peut remplacer par de la protéine végétale il n'y a pas de souci après tous les repas remplacés par de la protéine végétale moi je suis pas pour mais on peut dans des collations des choses comme ça intégrer des protéines végétales il n'y a vraiment aucun problème ou que tu trouves la protéines végétales que tu tolères bien qui fait pas ballonner peut-être pas la protéines de poids peut-être la protéines de riz germé par exemple je sais qu'elle est très très bien n'hésitez pas si vous avez des questions on arrive à la fin de toutes les questions là qu'on a eu donc allez-y par rapport à vos questions questions minceur santé bien-être et n'hésitez pas voilà je pense que on a encore des questions on a répondu à toutes ou toutes les questions encore des questions sur non là j'en ai pas voilà mais en gros moi nous ce qu'on vous conseille de toute manière et c'est pour ça qu'on a créé aussi ce programme et de toute façon c'est ce qu'on fait en coaching essayez vraiment de vous poser les questions à vous-même le problème c'est qu'avec la nutrition aujourd'hui on entend tout et son contraire d'accord vous voyez il y a des gens qui sont aussi diplômés ou aussi experts les uns que les autres et qui a raison en fait et ben moi je vais vous dire la seule personne qui a raison c'est vous et le meilleur outil que vous pouvez utiliser ben c'est justement c'est ce que nous on utilise c'est à calculer vos calories noter que comment comment telle quantité de glucides réagit sur vous à combien de glucides à tel repas ça génère quoi quel type de glucides quel type de protéines quel type de lipides regarder sur votre santé sur vos selles sur votre digestion sur votre énergie sur votre libido etc et une fois que vous arrivez avoir 10 sur 10 à tout partout que tout est ouvert et ben vous pouvez vous dire ça y est j'ai trouvé le saint graal et je sais ce qui est bon pour moi et si parmi ce saint graal il ya je mange mais 200 grammes de glucides le soir et ben on s'en fout c'est vous qui avez raison et c'est pas pierre paul jacques d'accord mais c'est cette mode aussi de pas manger glucides le soir ou d'être très très bas en glucides et c'est ça vient du body du nez les compétiteurs les compétitions etc nous on n'est pas des compétiteurs en bonne santé je veux dire là aujourd'hui la seule chose qu'on veut c'est dégraisser un petit peu pouvoir faire ce qu'on a à faire pouvoir vieillir en santé voilà on n'a pas d'objectif d'avoir le six pack hyper sec etc je pense qu'aujourd'hui on est complètement déconnecté de la réalité avec les réseaux sociaux avec tout ce qu'il ya etc voilà juste soyez contentes de manière générale d'être en santé d'avoir une belle peau d'avoir des beaux cheveux dormir bien dormir de pouvoir avoir de l'énergie pour faire du sport pour vous occuper de vos enfants etc on vous demande pas d'être sèche comme un clou je veux dire que c'est pas c'est pas c'est pas santé vous le disent en plus les filles des bikinis vous disent on fait ça mais on sait très bien qu'on détruit notre santé c'est pas santé moi je suis une personne je sais pas si vous la suivez aussi j'aime bien regarder parce que c'est toujours intéressant de voir comment le corps on peut le pousser dans ses retranchements chloé qui fait des concours de fitness etc donc j'aime bien regarder pour le côté vraiment compétition etc et tout ce qu'elle s'inflige parce que c'est quand même énorme et à plein de moments elle dit attention je fais tout ça et je sais très bien que je flingue ma santé je flingue ma thyroïde je flingue mes hormones elle a perdu ses règles enfin voilà en fait il faut avoir aussi conscience que quand on fait des choses poussées à l'extrême comme tous les sportifs de haut niveau de toute façon à un haut niveau à chaque fois c'est pas forcément faire de la santé juste s'entraîner un petit peu tous les jours pour être en bonne santé ça c'est très bien mais après dès qu'on veut faire de la performance dès qu'on peut faire de la compétition en général on pousse le corps beaucoup trop loin et c'est ça qui engendre après des soucis des problèmes donc on n'en est pas là on n'en est pas à avoir le six-pack toute l'année et tout ça parce que déjà pour une femme c'est très compliqué à tenir et c'est quasiment impossible à avoir à part si on a un métabolisme de base qu'on est né comme ça avec une capacité à brûler des graisses qui est très 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 importante donc ça c'est voilà c'est juste la personne qui est comme ça mais après de manière générale la femme elle a été faite pour avoir un petit peu de graisse sur son corps pour pouvoir avoir des enfants etc à l'été faire une grossesse sans problème donc c'est normal que nous en tant que femmes on stocke un petit peu plus de graisse que les hommes on est moins musclé aussi que les hommes donc forcément notre métabolisme de base est un petit peu plus bas donc on peut pas aller contre nature même si il y a des mouvements en ce moment qui vont contre nature où on devient fou mais voilà vous êtes une femme vous restez une femme et puis à part si vous prenez des hormones et tout oui peut-être on aura des résultats mais à quel prix encore une fois voilà donc à part prendre des produits des trucs qui sont pas très bons pour la santé aller dans des conditions extrêmes comme ça de sécheresse c'est pas bon voilà je vous déconseille et sinon vous êtes obligé de rester en restriction calorique tout le temps toute l'année et à pas manger et à stresser votre corps ça crée les gros défi pour avoir va arriver à une heure ouais on va arrêter donc faut t'arrêter ouais je sais je sais pas il me semble que c'est un peu plus long maintenant mais je suis pas sûr bon en tout cas on vous fait de gros gros bisous et puis je pense que on refera des petits live comme ça plusieurs fois parce que voilà vous n'êtes peut-être pas tous pu venir ce soir et si vous avez des questions n'hésitez pas un de toute façon vous nous les posez aussi en message privé de toute façon on les on essaye de les archiver de les garder un maximum et quand on fait des faq comme ça là vous voyez on avait toute une ribombelle de questions qui nous ça nous a permis voilà on va garder les questions de côté et puis on fera d'autres d'autres live comme ça et si vous avez des sujets en particulier sur lesquels vous voulez qu'on aborde on pourra en parler avec plaisir de rien sandrine de rien nadia lorraine merci si vous avez besoin de plus d'infos que ce soit je me réjouis de mon rendez vous demain c'est sûr là c'est ok pour du coaching donc si vous avez besoin de plus d'infos n'hésitez pas justement là on a pas mal parlé de notre dernière formation qu'on a sortie lundi elle est sur notre site internet www.j'alimentemassanté.com vous la trouvez dans la rubrique formation nos services un petit peu plus bas formation et et puis voilà il y aura toutes les infos que dont vous avez besoin allez bonne soirée à ce soit une bonne soirée merci pour votre écoute merci pour vos questions et puis par toute façon on se retrouve sur les réseaux en story ciao 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 Sous-titrage FR ?